12 arrestations et 3 blessés, 2 vives échauffourées ont opposé les antinucléaires aux forces de l'ordre à Valogne dans la Manche. Les militants ont multiplié les actions pour tenter de bloquer le dernier convoi de déchets nucléaires allemand hautement radioactif. Le train a quitté le terminal Areva dans l'après-midi. Le torchon brûle entre le PS et Eva Jolie sur le nucléaire. Les socialistes ont enjoint la candidate d'Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle de trancher leur querelle. Après avoir critiqué avec virulence François Hollande, l'eurodéputée s'était forcée de calmer le jeu. Elle affirme qu'elle appellera bien à voter pour le socialiste au second tour. Mais au sein de son parti, son attitude irrite et son porte-parole a démissionné. Regains de violences en Égypte. Pour le cinquième jour, des affrontements ont opposé la police à des milliers de manifestants qui ne décolèrent pas. Malgré les tentatives d'apaisement de l'armée, ils réclament toujours le départ des militaires au pouvoir. Pour la première fois, des médecins parlent de décès par balle réelle. Au moins 33 personnes ont péri depuis samedi. Une nomination qui fait polémique. L'agence du médicament, en pleine réforme après le scandale du Mediator, a promu à un poste important une experte d'un autre coupe-fin des laboratoires serviers, l'isoméride. Le ministre de la Santé Xavier Bertrand a vivement réagi. Jean-Jacques Hannault de retour avec une de ses grandes fresques historiques. Or noir nous transporte dans l'Arabie des années 30. Le film retrace la rivalité entre deux émirs et l'ascension d'un jeune prince dynamique joué par Tahar Rahim. Le réalisateur de la guerre du feu, passionné du monde arabe depuis 40 ans, y évoque les conséquences économiques et humaines de la découverte du pétrole. Sous-titrage Société Radio-Canada